Hop, hop, hyper cute, il a tapé deux fois dans mon ventre. J'ai regardé la salle et j'ai dit à mes potes, on lui pète la gueule en sortant dehors. J'aime bien Baki, mais tu vas avoir une surprise, je te le dis, tu vas avoir une vraie surprise. À chaque fois, j'attends ce truc, je respecte mon adversaire, mais t'es complètement taré, et il y a un moment où il faut être méchant. Je suis là pour te casser la gueule, et toi vice-versa, si t'inclues pas ça dans ton cerveau, alors attends-toi à la défaite, et c'est pareil avec Gann. Je lui donne deux conseils, il aime le soleil, et il aime le soleil, il aime pas le soleil, il aime le soleil. Voilà Cyril, tu sais ce qu'il te reste à faire. Fernand, c'est pareil, prenez-le, envoyez-le dans un coin, donnez-lui pas à manger, enlevez-lui la Nintendo, et dès qu'on ouvre la grille, il casse la gueule à tout le monde. Commandez votre abonnement NordVPN, et recevez dans la foulée une carte cadeau Amazon, d'une valeur comprise entre 10 et 30 euros, à partir de maintenant, mais uniquement jusqu'au 2 janvier 2024. Les liens sont dans la description et dans le commentaire épinglé. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'interview, le podcast La Sœur. On est avec MC Jean Gabin, La Légende. Et là, on va faire juste une petite interview comme ça aux débeautés, mais en fait, tout simplement, là, le thème que j'aimerais aborder avec toi, c'est quand tu étais plus jeune, toi aussi, tu as connu probablement les polémiques, enfin, vraiment, tu as tout connu. Comment est-ce que tu gères le fait que, par exemple, là, ce qui permet de mettre la lumière sur un truc, c'est généralement d'avoir des polémiques, de dire des trucs de fous. Toi, maintenant, j'ai l'impression que tu en es arrivé à l'inverse, c'est-à-dire, maintenant, tu veux juste te concentrer sur les vrais trucs, tu n'as plus envie de te prendre la tête avec tout superficiel à la con, mais d'un autre côté, c'est ce qui peut aussi faire grossir. Comment tu gères ça ? Il y a un truc, là, j'ai un chiot, j'ai un fiston, et il ne faut pas les montrer le mauvais exemple. Et à un moment, si tu critiques, alors, c'est que tu as des arguments, ou tu vas chier un atout. J'ai déjà dit, si tu jactes, pourquoi Dumbé ? C'est parce qu'il est dans le même délire que moi. Si je jacte, c'est que je sais ce que je fais. Et je suis sûr de ce que je fais. J'ai toujours dit, tu peux me mettre sur un tatami, ok, tu vas peut-être me jeter en l'air, mais peut-être pas aussi simplement que tu crois. Tu risquerais de voir des trucs, que j'ai fait avec Moïse Rimbaud, tu risquerais de voir des trucs un peu chelous. J'étais dedans en 98, j'ai arrêté parce qu'à un moment, ça devenait trop la mode. J'aime pas quand c'est trop la mode, tu vois. Donc, j'ai un niveau au sol. Mais, voilà, il y a un moment, ça me cassait un peu les oreilles. Il faut avoir, tu sais, il y a un moment, j'avais des doutes avec Moïse. Il était parti au Brésil, il revenait. Et, tu sais, on était à Lomère, et Moïse, Karim, c'était super. Et je me suis dit, moi qui sors de la lutte, je dis, votre truc là, ça doit être super marrant. Bon, j'ai pris 2-3 armes l'un, pour comprendre un peu, etc. Et on n'a pas le même poids, on a quand même 20-30 kg d'écart. Mais je me suis dit, mais tu ne vas pas me jeter en l'air comme si je fais du caca, mon père. Si tu crois que moi, c'est aussi simple que ça, j'ai dit, j'ai quand même un peu de lutte dans les guiboles, et crois-moi que tu ne jettes pas un lutteur comme si c'est des vacances. Même si tes judokas étaient plus lourds. Et je regardais, je dis, ok, ouais, ça c'est ci, ça c'est ça. Je me dis, ok, je le fais. Tu sais, je regardais les gracies, pareil. Tu es obligé de chier une banane pour à peu près piquer quelqu'un. Mais en général, quand tu piques, je l'ai fait dans la musique, il faut rendre à César ce qu'il y a à César. Tu vas taper dans le numéro 1. Le numéro 3 ne m'intéresse pas. Moi, je suis un amerloque. Il n'y a qu'en France qu'on met en l'air le numéro 3. Et le numéro 2. Dans les pays anglophones, le numéro 2, rentre à la maison. Le numéro 3, il va se suicider. Je suis désolé. Je suis pour le numéro 1. Donc quand tu vas taper sur quelqu'un, tape sur le numéro 1 et fais en sorte d'être préparé quand tu vas sur le numéro 1. Voilà. C'est ce que j'inculquerai à mon fils et pas autre chose. Ça ne sert à rien de pa, 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 pa pour quelque chose qui ne sert pas à grand-chose. Si tu viens, c'est que tu fais aussi bien que lui ou sinon mieux. Si tu fais en dessous, ferme le clap et va faire un tour. Tu n'es pas au niveau. Voilà. Et c'est pour ça que je regarde Dumbé en disant « Hum, tu es vraiment bon ». Ah, je le répète, il faut… quand tu vois un mec qui est frais comme ça, tu le regardes en taille, au glory, au bordel. Là, tu arrives là-dedans, tout le monde va essayer de le descendre. Mais les mecs, ils oublient. Ça fait 6 ans qu'ils se roulent par terre. 6 ans, les mecs, ils oublient. C'est une expérience. et ce n'est pas 6 ans avec le premier clampin qui arrive à gauche, à droite. Donc, je leur ai dit « J'aime bien Baki, mais tu vas avoir une surprise. » Je te le dis. Tu vas réellement avoir une surprise. Ce n'est pas parce qu'il est Camerounais. Cameroun Air Line, Cameroun Air Line. Mais tu vas avoir une vraie surprise. C'est où je le redis. Quand tu es bon, tu es bon. Sur un regard, il y a marqué quelque chose. Tu sais, quand tu peux faire quelque chose, en te disant « Hey gars, tu es super sûr de toi, mais tu oublies quelque chose. Dans mon domaine en haut, tu ne me toucheras pas. Mais moi, j'ai travaillé ton domaine en bas. Et 5 ans, c'est beaucoup. Je dis, c'est beaucoup. Ce n'est pas du judo. Je n'ai rien contre le judo non plus, mais c'est trop rapide. Coca. Ceinture violette, il y a été. Je le redis. Je suis parti à la lutte après parce qu'on n'avait pas le droit d'étranger les cums sans les kimonos. C'est un peu relou. Du coup, MMA, pour toi maintenant, celui qui vraiment te fait vibrer où tu te dis « Ok, là, je me retrouve un peu, c'est Cédric Doumbé ? » En France, oui, c'est Doumbé. Et qu'est-ce que tu reproches à… Enfin, reproche, c'est un grand mot, mais tu vois, on parlait tout à l'heure de Cyril Gann. Qu'est-ce qui, pour toi, lui manque du coup ? Il n'est pas mauvais ! What the fuck ? Je dis à quoi ? Il n'est pas mauvais ! Cette histoire de fouet de jouet… Non ! Respecte pas ton adversaire. T'es pas là pour ça. On ne fait pas du judo. Ajime, Jigo Corano, j'ai oublié son nom, ouais, c'est ça ? Jigo Corano, je suis juste désolé, je vais te dire la plus… Ouais, je vais te faire la plus grande insulte que j'ai faite le jour où j'en ai fait à 9 ans et je me suis arrêté à 13. Je vais te le faire en chinois. Ciao, l'ima ! Voilà, c'est pas grave. Mais oui, il y a un moment, t'es dedans, t'es pas là pour respecter ton pote. J'ai dit respecter, ça ne veut pas dire trash talk, c'est normal. Tant que tu ne vas pas chez les mères, chez les parents, etc., tu peux dire l'autre il est bidon, etc., il n'est pas mauvais. Il y a un moment, il faut être méchant. Tu regardes tous les mecs en boxe anglaise, les mecs sont mauvais à un moment ou à un autre. Tu dois être mauvais, tu dois prendre… À moins que tu aies masochiste et t'aimes prendre des coups. Mais tu es obligé d'être mauvais. La personne qui… À chaque fois, j'attends ce truc, je respecte mon adversaire, mais tu es complètement taré. Tu n'es pas là pour respecter ton adversaire. Tu es là pour faire mal à ton adversaire. Si tu viens avec le respect, je suis désolé, l'autre en face, j'espère qu'il n'a pas. Quand tu regardes les Anglais en boxe anglaise, le premier Français qui voit, les mecs, ils sont déjà morts de rire. Tu viens avec ton truc noblard. What the fuck ? Je suis là pour te casser la gueule et toi, vice versa. Si tu n'inclus pas ça dans ton cerveau, alors attends-toi à la défaite. Et c'est pareil avec Gann. Il nous faut revenir à nos fondamentaux, être méchant. Si tu n'es pas méchant, je suis désolé, tu n'as pas besoin d'être dans un sport de combat à haut niveau. Demandez à Benichou, il était gentil, il a fallu qu'on lui fasse un hypnose. Eh oui, l'hypnose, de temps en temps, ça subjuge ton esprit et de croire. Toute sa carrière elle était sous hypnose. Ah oui, à Benichou, toute sa carrière elle était sous hypnose. Attends, c'est vrai ça ? Toute la carrière à Benichou, il est sous hypnose. Son père, sa mère, elle lui faisait des hypnoses. D'ailleurs, ils lui ont même fait l'hypnose avec son oseille. C'est à la fin. Mais ce n'est pas une blague, je suis sérieux. Sous hypnose. Ok. Ah oui, Fabrice, tu n'as pas une thune. Ben oui, ils lui ont fait. Voilà, il y a un moment, il faut être mauvais. Je pense que la première des choses que nous avons besoin, c'est d'arrêter de se satisfaire de la deuxième et de la troisième place. La France, c'est ça. Pierre de Coubertin, l'important, c'est de se barrer avec la coupe. Ce n'est pas l'important de participer. Je suis désolé. À partir du moment où tant qu'on n'a pas ça à l'intérieur, il faut une ADN pour ça. On ne l'a pas, cette ADN. I'm fucking français. Et on fait comment du coup ? Parce que quelqu'un comme Cyril, qui est gentil de nature, comment tu fais pour devenir un chien de guerre ? Eh ben, il n'a qu'à travailler son mental ? What the fuck ? Je lui donne deux conseils. Il aime le soleil ? Brasil. Brasil. Il n'aime pas le soleil ? Dagueston. Sors de la France. Sors de la France. Mais il a sa famille, il a ses filles. Attends, what the fuck ? Il est professionnel. Il a sa famille, il a ses filles. Tu es payé pour aller casser des gueules. Il y a un moment, tu leur dis je vais revenir. Vous voulez que je revienne avec de l'oseille ? Eh bien, ou si vous voulez que je me fasse casser la gueule et jouer à la Nintendo ? Voilà. Eh oui, il y a un moment, il faut, je pense que c'est ça, on a besoin de coach mental. Regarde, avec le rugby, ce qui se passe aujourd'hui, on était les champions du monde, même si je déplore qu'il y ait la Coupe du Monde, elle fasse deux mois. J'aurais préféré qu'elle fasse un mois. Voilà. Mais on était toujours, pour l'instant, on n'a pas gagné encore, mais on était toujours les champions du monde du match amical. On va regarder jusqu'à où on va. Parce qu'il y a de temps en temps, le coq, il faut qu'il ferme sa gueule. On attend jusqu'à la fin. Et la finale, ce n'est pas finale, c'est on est arrivé deuxième comme il est arrivé, oh ouais, c'était... Non. Vous étiez les meilleurs et vous avez perdu. Parce que mentalement, vous n'étiez pas prêts. Ça s'arrête là. Il faut à un moment dire, on coupe. Ils font comment les Daguestanais, là ? Ils font comment les Brésilais ? Ils se coupent de leur famille. T'es payé pour. Donc à un moment, il faut se dire, je sacrifie. Et nous, le problème, c'est qu'on sacrifie le bœuf bourguignon et on veut à peu des émoussées de champignons. Voilà. Voilà. C'est le grand problème que l'on a en vérité en France. Je suis sérieux là-dessus. Tout sport confondu. On vit trop... On a un problème. Nous, Français, je suis né ici, Vaud-Gérard, 15e, on vit trop dans le passé. On ne regarde pas devant, dans tout, dans tout. On ne va même pas rentrer dans la politique. On reste dans le sport. On regarde trop derrière et on ne regarde pas devant. En boxe, on ne nous parle que de Mersa Le Cerdan. Je suis désolé, je n'étais pas né. Ou j'étais peut-être né, mais bon, voilà. En tous les cas, je ne courrais pas. Ça, c'est un truc qui est clair et net. Voilà. On nous parle de Jean-Claude Boutier. Oh ! On nous parle de Brahim Asloum. Hé ! Meilleur amateur, mais pas en pro. Tu regardes sa carrière, je suis désolé, je fais... Je ne veux faire chier personne. Mais quand tu mets sa carrière, c'est une carrière où tu deviens champion du monde en ayant un poids qui n'est pas le tien au départ parce que tu prends deux échecs et deux échecs que tu comprends qu'en vérité, tu n'es pas au niveau. Pareil avec Mormec et je le répète, pareil avec tout ce qu'on a. On a eu Nordine ou Bali. Moi, je regardais ou Bali. Son frère, il était dans ma salle. Fantastique. Mais il y a un moment, il fallait juste qu'on se mette quelque chose dans la tête. Il a pris le petit frère. Il a failli dormir. Le petit frère est largement moins fort que le grand, que Inoue. Et on est parti comme si c'était en vacances. Mais d'abord, il y a eu d'honneur. What the fuck ? J'ai dit, vous oubliez que le mec, il est quand même un, deux, trois au-dessus et vous, la seule chose que vous regardez, c'est l'âge. Mais des fois, en boxe, tu es au pic de ta forme à 36 ans et pas à 30. Voilà, c'est le truc que je me dis, on n'est pas assez dur avec nous-mêmes. On est trop dans la technologie. Des fois, je vois, on est dans une piscine à l'arrière. Regarde les Daguestanais, ils sautent dans l'eau. Il y a deux ours, ils sont en train de bouffer des glaces. L'autre, il court après un ton. Tu m'étonnes que l'autre, il arrive à faire des queutrues. Tu regardes l'autre Brésilien qui s'est là, il n'a que ça à foutre de rentrer dans une favela. Ça se dire, on verra le premier qui descend en bas. Nous, favela, c'est là la cour neuf. Voilà, ça fait un peu loin. Voilà, Cyril, tu sais ce qu'il te reste à faire. Fernand, c'est pareil. T'es Camerounais, je suis ton pote. Ou peut-être pas. Tu sais, voilà. Arrête le striking. Je le redis, arrête le striking, arrête le striking sur un mec qui est déjà un striker. Il est champion du monde, il n'a pas besoin dans le striking. Il a besoin de toi dans le sol. Tu es un mec du sol. Tue-le au sol. Quatre fois par semaine sol, une fois par semaine striking. Et vous aurez un autre. Prenez-le, envoyez-le dans un coin, donnez-lui pas à manger, enlevez-lui la Nintendo et dès qu'on ouvre la grille, il casse la gueule à tout le monde. Parce que je suis fatigué de regarder des combats où moi je me dis, oh, il va falloir que je m'y mette moi aussi dedans. Le mec me dit, ouais, mais tu vas venir. Pas des hargnes. Non, je te dis, on n'a plus la hargne. Je te dis, dans n'importe quel putain de sport, je te dis, le seul sport où on est respecté réellement, et on rigole. C'est Doumbé, elle glorie. Moi, je suis parti en Hollande. Dès les haussures, ils ne connaissent aucun français. Le seul qu'ils connaissent, c'est Doumbé. Et on déconne toute la journée, mais c'est le seul français qui a été champion en glorie. Pinto, que dalle, les autres, personne, personne, personne. On est parti nous chercher deux faux petits Thaïlandais qui était beau gosse, qui faisait des queutrus. Ils sont partis au machin après trois lookies qu'ils ont compris que la bogocité, ce n'est pas non plus enlever les cils. Là, il faut de temps en temps aller au charbon. Voilà. On en a un. Il a une grande gueule. C'est son truc. Mais tant qu'il gagne, soutenons-le. Ça s'arrête là. On n'est pas derrière nos champions. La seule chose qu'on essaye de regarder, si un champion avec un costume et une cravate, je m'en fous. Moi, ce qui dégage à l'extérieur, je m'en fous aussi. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il fait à l'intérieur. Et nous, le problème, c'est qu'on ne regarde pas ce que le champion fait, on regarde ce que le champion fait à l'extérieur. Parce qu'on veut un exemple. L'exemple, il est déjà ce que le champion te met à l'intérieur. Si le champion, derrière, il a l'agnéisation, la pugnacité et se dire je ne lâche pas, je ne lâche pas, comment il s'appelle ? Le dernier, Benoît Saint-Denis. Formidable. Mais j'attends la suite. Tu n'es pas encore convaincu ? J'attends la suite. Pour l'instant, il est bon, mais pour l'instant, il est encore dans le... Attends, tu n'es pas encore tombé sur des mecs qui ont réellement la grinta ? Ça commence quand même. Ça va commencer. J'attends un ou deux combats. Tu veux du top 15 et... Eh gars, on va arrêter de se faire des poudettes sur des mecs qui sont numéro 20. Quand j'ai vu, je vais revenir à Gannes, quand il a tapé tuas, je dis écoute, tu as la ma taille. Et encore, voilà, il y a un moment où vous galvanisez avec ça. La suite, on l'a vu. Tu as un mec qui a mal à la guerre, tu as un mec qui a mal au genou et qui arrive à te mettre au sol pendant 25 minutes. Et tu en as un autre qui sort de chez lui et qui s'est dit, tiens, après le bar, je vais venir étrangler un petit bamboula et je repars. Désolé pour le mot bamboula, je crois que vous avez pleuré, mais j'en suis bien aussi. Donc comme ça, c'est réglé, il n'y aura pas la ligue antiraciste, etc. tranquille. Mais l'autre, il est sorti de chez lui et il est reparti. Euh, je n'avais pas compris. Mais gars, pendant l'interview, il lui a dit sur les cinq, t'es le plus mauvais des cinq. Pose-toi juste la question. Qu'est-ce qui ne va pas ? Voilà. On aura tout fait sur Cyril. Cyril, tu seras le meilleur à partir du moment où tu vas rentrer dans le dur. Mais là, là où t'es, il n'y a pas de dur. T'as personne qui te met en échec. Personne qui te met deux patates que tu sentes. Personne qui te fait un étranglement où tu te dis « Oh, il y a une galère. » Et donc, il faut trouver autre chose. Je leur ai dit, regardez ce qu'il a fait Francis. Francis, je ne dis pas que l'autre, il doit quitter son coach. Absolument pas ça. Il est parti où ? Il était où son problème ? Le bas. Il est parti chez qui ? Randy Couture. Hey ! Après, certains pourraient faire l'argument que, en gros, il avait déjà beaucoup travaillé en France et que lorsqu'il est arrivé, c'était peut-être effectivement le changement de camp qui a changé des trucs mais qu'il avait déjà les bases qu'il fallait grâce à ce qu'il avait fait en France. Ah oui, oui, mais tu regardes le combat qu'il a fait avec Meotich au sol et le combat, le deuxième qu'il fait avec Meotich, je te dis, tu vois franchement que s'il a eu la base, ben la base, il a eu du mal à la chier la première fois. Je suis désolé et il l'a eu réellement. Pourtant, il faisait des Kimoura de fou, je l'ai vu sur les combats, bordel. Mais, c'est le jour J qui est important. Ce n'est pas le jour d'avant ou le jour d'après, c'est le jour J. On reconnaît un champion à être prêt le jour J. Georges Saint-Pierre, ça ne sort pas de moi. Le mec, il dit, j'avais peur, mais le mec va à l'intérieur. Pour moi, c'est ça. On n'a plus ça. Donc, il faut aller chercher les chiens de la casse. Et là, aujourd'hui, on va chercher tout le monde. Et comme je te dis, aujourd'hui, on va chercher que des mecs avec des noms qui finissent avec off, f, if, zoup, zoup, si possible. Parce que tu te dis, il est né dans le ventre de sa mère, il est en train de faire des chokes, des bordels. On va arrêter un peu, tu vois, voilà, on rentre dans cette bêtise et je leur dis, faites gaffe, il y a une nouvelle ère dans l'UFC qui est arrivée et je leur ai dit, la première ère, je leur ai dit, ils ont envoyé le juge issu et j'ai dit, dès le départ, je dis, laissez mettre des lutteurs avec de l'anglaise et vous allez comprendre que le juge issu, il n'est pas là. On me dira pourquoi. Je dis, Gracie, je suis le premier à avoir taillé les Gracie. Je l'ai dit, le jour où j'ai vu le tournoi, je dis, c'est une foutation de gueule. Si Orlando, il est là-dedans, j'aurais pu y aller avec mon vélo. Je te dis la vérité, c'est pareil, c'était exactement pareil. Des mecs, ils ne connaissent pas les règles et qui, bon, après, on sait où il est parti. Il avait le même même que Jordan. Oh, putain. Je l'ai adoré, celle-là. J'essaie, c'est dur. C'est gratos. Quelle enfer ! Non, non, Jordan, tu es jeune, t'inquiète. C'est juste comme ça. Mais bon, ta mère de bâtard. Ça a été pas mal. Et donc, voilà, il y a un moment, il faut... Celle-là, tu vas en entendre parler. Et désolé. T'as pas l'air hyper désolé, mais en tout cas, ça peut que tu agnes. Mais ça fait partie du truc, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Faut pas se tromper, lève pas ta jambe quand t'as un mec qui fait du kick. Ah, il a dû lui-même, c'est il a fait une erreur. Ouais, il a fait une erreur, c'est ce que je te disais. Être prêt le jour J, c'est quelque chose de fondamental. Moi, j'ai perdu des combats. Je m'étais pris pour Mike Tyson, le jour où je suis montant en moyen. On m'a mis un mec qui faisait 1m83. Je me suis regardé, il boxait en ligne. Hop, hop, hyper cute. Il a tapé deux fois dans mon ventre. J'ai regardé la salle et j'ai dit à mes potes, on lui pète la gueule en sortant de... Oh ! J'ai dit, voilà, t'étais pas prêt. Voilà. On lui a pas pété la gueule. J'étais pas prêt. Voilà. Il y a un moment, j'y ai cru. Voilà. Non, j'ai pas cru à la fin. C'est ça. Je pense que c'est le... C'est d'être dans la... Dans la véracité, pas se monter le chou à faire des faux que trucs qui servent à rien. Et c'est pareil dans le sport. On n'est plus dans Véronique et Davina. Tu te dis, non, non, là, tu rentres là-dedans, c'est plus la même chose. Donc, pareil pour la boxe. Là, aujourd'hui, on est rentré dans une troisième ère, c'est les kickboxers. Ils ont mis 20 ans de retard à comprendre qu'aussi, il va falloir qu'ils soient au sol. Maintenant qu'ils sont au sol, on va rentrer sur des mecs qui sont... On est rentré dans la troisième ère. Jujitsu, lutte, pieds-poings. C'est la troisième. Donc, des dumbés, il va y en avoir plein qui vont arriver. D'ailleurs, ils ont tous essayé. Je crois que Gadji l'a essayé, mais bon, c'est un peu chaud. C'est vrai, Adesania, tous, ils vont tous arriver. C'est vraiment le... Quand tu analyses bien la chose, si tu n'es pas teubé, tu arrives à voir que le troisième, il est là. Il y a eu Yair... Rodriguez. Oui, sauf qu'il a compris. Il fait du taquendo, ce n'est pas la même chose. Taquendo, c'est joli, tu sautes, tu fais des toupies, c'est une triple loot. Mais je l'ai déjà dit, un bon tibia, c'est toujours pas un fouetté. Voilà. Il fait un peu de boxe française, un peu, tu vois, j'ai compris, quand tu armes un peu, c'est joli, mais quand tu as un mec qui frappe comme un bûcheron, c'est mieux. Efficacité. Voilà, voilà. Et toute dernière question. Vas-y. Du coup, 56 ans, mais tu as tout connu en termes d'attaque, de polémique contre toi, tu as vraiment connu tout le game, tu étais dans la musique. Comment on fait pour survivre à tout ça et ne pas devenir fou, ne pas prendre tout à cœur quand tu connais toutes sortes de polémiques, comment on fait pour arriver à 56 ans et se dire tu as survécu à tout ? Déjà, ne pas vouloir se laisser mettre dans une case. En France, on a justement ce truc où quand tu es ci, il faut que tu restes ça jusqu'à la fin de ta vie. demain, tu fais du cinéma, je ne sais pas, tu fais un film, tu as 17 ans, tu en refais un autre, tu en as 19 et tu n'en refais plus. Alors, la première critique qu'on va te dire, c'est fini, tu es Hasbin, tu es Ken, voilà, etc. Comme si le mec, du moins, à moins que le mec n'ait que ça et je lui dis c'est dommage, mais je pense que le mec, il a une vie donc il va falloir qu'il essaye autre chose s'il veut faire autrement. Et la première des choses aussi, c'est de ne pas regarder les réseaux sociaux. Si tu veux avoir une nuit tranquille, au départ, j'ai regardé les réseaux sociaux, je peux te dire qu'il y a un moment, je dis, écoute, je te laisse mon numéro de téléphone, arrête de raconter ta vie pendant 20 plombes et viens, on se voit où tu veux, tu habites à Rouen, la ville, la mer, j'arrive. Voilà. Jusqu'à un moment, je me suis dit, bon, ça coûte cher en essence au bout d'un moment. Voilà. J'ai arrêté, je me suis dit, écoute, tu te mets dans une psychologie d'après-guerre. Allô, ici, la commandanture. Tu, 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 tu. Et c'est fini. À partir du moment où tu te mets ça dans ta tête, tu dis, ils vont faire les corbeaux toute la journée. C'est leur truc. ne cherche pas. T'as essayé ça, essaye ça. T'essayes ça, t'essayes ça, t'essayes ça, t'essayes ça, tout en te disant, il faut que je trouve ma voie. Si je ne trouve pas ma voie, je vais ailleurs. Et je leur dis, on a un pulsar et on a une date de péremption. Alors, si je commence à me prendre la tronche à chaque fois en me disant, oui, alors peut-être que ça, que si, non, je fais. Pour ne pas avoir de regrets. Et le tout, en vérité, c'est d'avoir, en vérité, un bon entourage. Le bon entourage, si tu as de la chance, tu as une femme, tu as des enfants. Si tu n'as pas ça, tu as une copine. Si tu n'as pas de copine, tu as un copain. Si tu n'as pas... Voilà. Ou si tu n'as rien du tout, il va falloir que tu forges ton crâne. Mais juste dire que tout ça, c'est éphémère. Tout ça, dire est-ce que toi, tu es heureux dans ce que tu fais. C'est surtout ça. Le regard des gens, il n'est pas important. Je prends le métro toute la journée. Bon, là, maintenant, je suis en trottinette parce qu'on m'a dit qu'il y a des puces de lit. Je ne préfère pas les ramener chez OAM. Mais bon, voilà. Si, dès le départ, tu as le bulbe, il est bien équilibré, ce n'est pas un souci. Tu te dis, je prends le métro depuis le début. Et à chaque fois, on me disait, pourquoi tu prends le métro ? Je lui dis, mais ton père, il prend le métro. Ta mère, elle prend le métro. Dis-leur ça dès que tu rentres à la maison. Papa, maman, tu prends le métro. C'est la honte. What the fuck ? Le métro, il a été fait pour qu'on s'en serve. Transport en commun. Voilà. Ce n'est pas nominatif. Voilà. Donc, à partir de là, pour moi, c'est quelque chose. Pour moi, c'est ça, les valeurs. C'est de te dire, ok, ouais, ça va te piquer un peu un moment. Ton égo, on prend un peu le derche parce que tu es un peu en haut de l'affiche et à un moment, ouh, mais je vais dire une phrase qui ne va pas plaire à tout le monde. La vie, c'est comme une bite. Ça monte et ça descend. Et le but du jeu, c'est de rester le plus dur possible. Putain, elle est parfaite, ta analogie. Putain, je crois que c'est le parfait mot de la fin. Oh là là, meilleur mot de la fin qu'on ait jamais eu de l'histoire de la sueur. Bah, merci énormément. C'est moi, il n'y a pas de souci. Un plaisir. C'est moi, il n'y a pas de souci. Ouais, tu es derrière la caméra. Derrière la caméra. Merci, et caméraman aussi. Voilà. Merci infiniment. Il n'y a pas de souci. Et puis, bah voilà, retrouver... Du coup, tu as des réseaux sociaux ? Ouais, j'ai des réseaux sociaux. Sur quoi on peut te retrouver ? Alors, Insta, Facebook, ah non, Insta, YouTube, Facebook, là, il y a un enfoiré qui me l'a fait à l'envers, donc il va falloir que j'aille porter plainte. Ah ouais, il faut que j'aille porter plainte. On m'a dit, il fallait que j'aille porter plainte. Je n'aime pas ça, mais bon, il faut que j'aille porter plainte. Voilà, je suis tombé sur un mec qui avait un accent hindou et qui était soisisant américain. Ouais, et dès le départ, je lui ai dit, hé, t'es chelou pour un américain. Tu sonnes comme 2-3 mecs que je connais à New Delhi, donc c'est un peu chelou comme délire. Et puis effectivement, il est rentré sur ma page, donc là, il va falloir que j'aille porter plainte incessamment sous peu. Voilà. Faites attention, si quelqu'un veut vous payer en dollars, refusez. J'avais dit, je ne veux pas de dollars. Dès que c'est en euros, tu sens que la carotte est peu... Mais en dollars, c'est une carotte, 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 carotte. Et je leur ai dit, tout pour l'argent, non. La liberté, c'est l'esprit.